Musique Commémoré ce lundi 7 septembre 2020 à la paroisse catholique Notre-Dame du Congo, le 23e anniversaire de la disparition du deuxième président de la République démocratique du Congo, Joseph-Désiré Mobutu. C'était en présence de plusieurs personnalités du pays, y compris Léon Kengo Adondo, ancien président du Sénat. Depuis ce lundi 7 septembre 2020, de la session ordinaire des examens d'État, édition 2019-2020 à travers le pays, quelques centres de la capitale congolaise ont été visités par le vice-ministre de l'EPST, Didier Boudimbu. Zéro décès enregistré, 23 nouveaux cas confirmés. Tel est le résultat du bulletin quotidien de la situation épidémiologique contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Nouvelle édition du journal sur la chaîne éducative. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'actualité restait dominée par la tenue des preuves des examens d'État, édition 2019-2020, sur toute l'étendue du territoire national. A Kinshasa, le vice-ministre de l'EPST, Didier Boudimbu, a effectué la ronde dans quelques écoles dans les quatre coins plutôt province éducationnelle de la capitale congolaise. Reportage signé par Ginel Pézot. A l'occasion du début de la session ordinaire des examens d'État, édition 2019-2020, c'est lundi 7 septembre, accompagné du ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbutamoutou, de l'inspecteur général de l'EPST et de Provède. Le vice-ministre de l'EPST, Didier Boudimbu, a fait la ronde de quelques centres des examens d'État, dissimulés à travers les quatre provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa. Ils ont tour à tour visité les lycées Kabambaré à Lukunga, Athénée de Victoire à Founan, les P3 Nguilima à Mouamba, Pochite à Tchangou, où ils ont visité les lycées Kinga Sandé et le complexe scolaire Marie-Imakilu. Débités ces lundi 6, ces épreuves des examens d'État prendront fin le jeudi 10 septembre 2020. Toujours éducation pour le premier jour des épreuves de la session ordinaire de l'année scolaire 2019-2020, consacrée essentiellement à la culture générale, interrogée au sortir du centre d'examen. Quelques finalistes estiment que l'examen était abordable et profite de l'occasion pour remercier le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Atchisekidi Tchulombo. Suivez-les dans ce propos recueilli par nos stagiaires de l'IFACIC. Par rapport à l'examen que nous tenions passés aujourd'hui, ça a été bien passé. Il y avait eu quand même des difficultés parmi les questions. Parce que les questions qui ont été posées aujourd'hui, ça ne correspond pas avec ce qu'on avait étudié pour éditer à la mémoire. Ça ne correspond pas, mais quand même on a pu répondre à toutes ces questions-là. Ça s'est bien passé. On a remarqué que les questions étaient basées sur la première période ou des cours qu'on avait à faire avant l'examen. Aujourd'hui, nous avions eu à avoir des difficultés générales. Aujourd'hui, nous avons présenté quatre examens. SM, éducation civile et morale, philosophie, histoire, chirurgie. Concernant les examens d'aujourd'hui, ça s'est bien passé. Malgré qu'il y avait quelques questions que nous n'avons même pas étudiées à l'école, mais nous l'avons trouvé là-bas. Donc l'examen était un peu lié, mais pas du tout, parce qu'il y avait des cours que nous n'avions pas étudiées. Mais nous avons trouvé des questions là-bas. Mais quand même, nous n'avons qu'à répondre. Dans ce que je vais parler, je remercie d'abord que le ministère de l'Enseignement primaire, c'est qu'on a été venu. Parce qu'il y avait plusieurs gens, tous les enfants des 5e, soupçonnaient déjà que l'année prochaine, nous serons avec eux dans une même salle. Mais Dieu nous a fait quand même une grâce, nous sommes rentrés encore à l'école. Le examen s'est bien passé, c'était le buteur général. Tout le monde était passé très bien. Malgré que nous avons passé un peu à retard, mais tout pouvait être très bien. Il n'y a pas de difficultés. À présent, je vous laisse suivre quelques réactions de parents par rapport aux conditions exigées par certaines écoles sur la tenue des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2019-2020. Ils sont au micro de nos stagiaires d'Élifacique. On a trouvé tout normal. Parce que nous avons été en confinement et nous avons été en maladie. Il y a beaucoup de 19 ans. Mais l'autorité, le gouvernement a dit que non. Il faut que nous nous devons faire un an, mais nous devons faire un an et nous devons faire un an et nous devons faire un an. Donc nous devons faire un an et nous devons faire un an. Mais comme nous sommes à la fin, nous devons faire un an examen. En tout cas, nous sommes contents. Nous avons fait un an et nous devons faire un an. Parce que, quand je le disais, je suis allé à la maison, on a fait une paix. Et on a fait la Covid-19, mais on a de la classe bien. Mais on a de l'avoir de l'amener à la maison. On a fait une paix, et on a fait une paix. Si on a fait une paix, c'est que je ne peux pas voir. Comme signalé aux entrées de cette édition du journal, il a été commémoré ce lundi 7 septembre 2020 à la paroisse catholique Notre-Dame du Congo, le 23e anniversaire de la disparition du deuxième président de la République démocratique du Congo, Joseph Desiré Mobutu. La cérémonie écaristique a connu la présence de différentes personnalités politiques du pays, notamment l'ancien président du Sénat, León Kengo, a donné témoin de l'événement Naomi Kataku et Brice Vob. Plusieurs autorités politico-civilles et militaires, dont notamment les conseillers du chef de l'État, l'ancien président du Sénat, les gouverneurs du Nord Obangi et les membres de la famille biologique, ainsi que les cadres et militants du Mouvement Populaire pour la Révolution, tous ont rehaussé de leur présence la messe d'action des grâces dite ce lundi 7 septembre en la cathédrale Notre-Dame du Congo, à l'occasion du 23e anniversaire de la disparition de l'ancien président, fait Joseph Desiré Mobutu, Sese Seko, Kukungwendo, Ouazabanga, les rois du Zahir. Dans son homélie tirée du livre de Jacques, le prélat catholique a prêché l'unité, l'esprit nationaliste et la cohésion nationale. Les organisateurs de cette cérémonie sont revenus ici sur la personne de Joseph Mobutu. Nous sommes vraiment heureux parce que de célébrer cette journée, c'est mémoratif pour nous, les gens de l'autre côté, parce qu'on peut quand même dire qu'il y a pas mal de gens qui ont oublié Mobutu aujourd'hui. Parce que nous, on a quand même essayé de prendre cette journée pour qu'on puisse quand même célébrer cette journée. C'est mémoratif pour nous, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé d'oublier les maréchals. Parce que cette journée ici, pour nous, c'est vraiment une grande chose qu'on devait quand même célébrer de temps en temps. C'était vraiment très tragique, cette disparition. Surtout qu'il n'est pas mort sur place et jusqu'après son. On n'a pas encore rapatrié son corps. C'est vraiment quelque chose de très triste. Mais aujourd'hui, on est là, on commémore son 23e anniversaire de mort. Et on regarde tout ce qu'il a laissé derrière et comment le pays est devenu. Voilà. C'était lui l'unificateur, le pacificateur, le vrai père des Congolais, je peux dire. Le fait maréchal Mobutu attirait sa révérence en exil le 7 septembre 1997 au Maroc, de suite d'un cancer des prostates, quelques mois après l'entrée triomphale de l'AFDEL. Il fut également le deuxième président de la République démocratique du Congo à l'époque d'Isaïr. Il succéda à cette fonction, Joseph Kassavobou, à 1965. Direction primature, à présent, une délégation du caucus de députés nationaux de la province du Lualaba a été reçue par le premier ministre, chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ce lundi, 7 septembre 2020, ils ont échangé sur le blocage de comptes de certaines entreprises minières opérant dans la province du Lualaba. Nous avons été reçus ce jour par le premier ministre, son excellence, monsieur le premier ministre, pour essayer de résoudre ces problèmes. En fait, c'était le blocage des comptes des entreprises minières, la Sycomine, en ce qui concerne le Lualaba. Et incidemment, nous avons parlé aussi de l'entreprise minière Frontier qui se trouve à Sacania, dans les Hauts-Katanga. Donc ces comptes avaient été bloqués et nous avons évité pour que les travailleurs ne puissent pas casser l'outil de production, incidemment donc perdre leur emploi et occasionner aussi des pertes en recettes financières au niveau du gouvernement central et du gouvernement provincial. Voilà ce qui a été notre premier plaidoyer. Le deuxième plaidoyer, c'était au niveau économique, d'une façon générale. Nous avons sollicité à ce que la douane de Dilolo puisse être opérationnelle, ainsi que la douane de Mouchima, communement appelée douane de Solouésie. Parce que la route, en fait, où les routes existent, mais ils ne sont pas en très bon état, mais nous cherchons à ce qu'il puisse y avoir des infrastructures pour que ces deux douanes-là puissent rentabiliser davantage le recette de l'État et donc faciliter la condition socio-économique de nos électeurs. Nous avons pu parler aussi de l'insécurité auprès du Premier ministre. Il a promis qu'il renforcerait le gouvernement provincial pour trouver des solutions assez pertinentes. Et en ce qui concerne notre plaidoyer, le Premier ministre, qui était entouré d'une équipe solide, c'est-à-dire son Excellence M. le ministre des Mines, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale ont promis de trouver des solutions à ces problèmes-là. Parce que nous savons que nous acceptons assez que toutes les structures de l'État puissent fonctionner, pour qu'elles puissent enquêter, s'il le faut, pour le bien-être de notre peuple. Mais nous avons plaidé pour que la procédure de blocage ne puisse plus encore se refaire. Et c'est cette promesse-là qui nous a été faite par le Premier ministre. Il a dit qu'il va voir avec tous les responsables pour qu'à l'avenir, cela puisse se faire d'une façon assez commode pour tout le monde. Que nos structures chargées des enquêtes puissent continuer à faire le travail et que les entités productrices puissent continuer aussi à produire et donc assurer l'emploi à nos électeurs. Toujours à la primature, le chef du gouvernement a eu deux échanges avec le député national et sénateur de la province du Lomami. Le fonctionnement des institutions provinciales de besoin en infrastructures de base de l'accès à l'eau potable et à l'électricité était au menu. Des échanges suivaient le compte rendu de la réunion. Cette séance de travail était juste une séance de présentation des problèmes que vit la province de Lomami. Tous ces problèmes ont été insérés dans un mémo que nous avons remis à son excellence, monsieur le Premier ministre qui reprenait des problèmes des différents secteurs de la vie sociale. Commençons par le fonctionnement des institutions. Nous sommes passés par les infrastructures, l'énergie, la santé, l'éducation, les mines. Nous avons soulevé aussi le programme de 100 jours de son excellence, monsieur le Président de la République qui jusque-là, dans notre province, n'ont pas encore connu un début d'exécution. Son excellence, monsieur le Premier ministre a été très attentif à nos problèmes et il a trouvé que ce problème était primordial et tellement important qu'il a demandé quelques jours pour nous donner une réponse adéquate. Nous avons reçu, il nous a très bien reçu, nous lui avons remis notre mémo, nous avons expliqué les problèmes, certains députés ont complété les problèmes qui n'étaient pas renseignés dans le mémo, essentiellement les problèmes humanitaires, les problèmes des ravins qui menacent les routes, qui menacent de couper la province, les problèmes des ravins qui menacent de couper le chemin de fer. Ce sont des problèmes que nous avons ajoutés à ce contenu dans notre mémo. Sinon, nous avons reçu un très bon accueil et nous pensons que le fait qu'il nous demande du temps, c'est parce qu'il accorde beaucoup de sérieux aux questions qui lui ont été soumises. Réagissons aux propos tenus par l'ambassadeur rwandais, Vincent Kagera, sur le massacre perpétré à l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la Ligue de gênes de l'Union pour la nation congolaise, Guylaine Luango, exige la démission pire et simple du diplomate rwandais. Ces derniers a mis le vœu de voir l'ambassadeur du Rwanda, de demander pardon aux Congolais. Et les explications avec Agathe Mézi. Dans son allocution, Guylaine Luango, président de la Ligue de gênes de l'INC Baroumbou, pense que l'ambassadeur n'avait pas contrôlé sa langue, chose qu'il fallait faire avant de parler. Les propos qu'a tenus, monsieur l'ambassadeur, que j'ai beaucoup d'estimés vis-à-vis de lui, ça n'a pas pu aux paisibles citoyens congolais. Et vous savez que les propos qu'il a tenus, ça a suscité trop de bruit. Ça a donné presque la colère à la population congolaise, qui ont commencé même à raisonner dans le sens qu'il a occasion de sa démission, il doit regagner son pays, il ne mérite pas d'être l'ambassadeur ici. Donc de toutes les façons, moi tout ce que j'estime face à ça, est que monsieur l'ambassadeur, il doit un peu réfléchir, il doit se mettre dans son assiette, voir ses lourdes charges et ses responsabilités. Il doit bien contrôler son langage. Et puis, quelque part, il a blessé aux paisibles congolais, il ne peut que demander pardon parce que les pardons libèrent. Concernant l'acquittement de Vital Kamere, ces derniers affirment que tout est possible pour que leurs leaders soient acquittés. Depuis que notre président national est incarcéré au Makala, et puis bien qu'il a été récemment acheminé à l'hôpital pour les soins de santé, le procès n'a pas pris fin. C'est en cours. Nous croyons à la justice, nous croyons à l'acquittement de notre leader, parce que nous ne nous reprochions de rien, absolument rien, rien du tout. Il s'est dérappé que le président rwandais, Paul Kagame, pour sa part, est revenu hier dans une interview accordée le dimanche 6 septembre dans son pays sur les accusations des crimes commis par l'armée rwandaise en RDC, que le problème du Rwanda et de la RDC ont commencé il y a longtemps, mais les gens ont tendance à raconter l'histoire d'une certaine période. Parlons également santé dans cette édition du journal. 0 cas des décès enregistrés, 23 nouveaux cas confirmés, 13 à Kinshasa, 5 au Nord Kivu, 3 dans les Oukatanga et des autres à la Tchopo, a fait savoir le bulletin épidémiologique du secrétariat technique multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 du dimanche 6 septembre 2020. Des explications avec Lance Moussimbaka. 23 nouveaux cas confirmés, dont 13 à Kinshasa, 5 au Nord Kivu, 3 dans les Oukatanga et 2 à la Tchopo, ont été rapportés le dimanche 6 septembre par le bulletin quotidien du secrétariat multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 sur 128 échantillons testés. Aussi, 12 nouvelles personnes ont été sorties guéries, 9 à Kinshasa et 3 au Nord Kivu. Par ailleurs, aucun décès n'a été enregistré, a indiqué le bulletin. Signalons que, depuis l'avènement de l'épidémie en République démocratique du Congo, l'équipe 1000 des cas passent désormais à 10233, 1230 des cas confirmés et improbables. Cependant, Kinshasa compte 810 des cas, Nord Kivu 813 des cas, Congo Central 450 des cas, Oukatanga 323 des cas, Sud Kivu 301 des cas, Itourie 115 des cas, Lualaba 94 des cas, Otuwélé 53 des cas, Tchopo 30 des cas, Nord-Ubangi 16 des cas, Équateur 8 des cas, Kvilou et Sud-Ubangi 6 des cas chacune, Olomami, Kassai, Kassai Central, Kwangu et Tchoppa, comptent désormais un cas chacune. Rappelons ainsi, il y a eu au total 9451 personnes déjà guéries et 260 décès, dont 259 confirmés et improbables depuis que la République démocratique du Congo a été touchée par la maladie à coronavirus le 10 mars 2020. Et la police anticriminelle a mis la main le week-end dernier à un groupe de malfrats kidnappeurs utilisant les voitures dites Ketch pour accomplir leurs besoins. Plutôt, l'un d'entre eux répondant au nom de Chadraq, Mwamba, alias Saddam, a fait ses aveux. Reportage signé par Jiren Zinza. Ils sont tous criminels réputés en main armée, appréhendés le week-end dernier par la police criminelle. Ces groupes de bandits opèrent dans le secteur des kidnappings moyennant des voitures communément appelées Ketch pour accomplir leurs sales besoins, en enlevant pour la plupart des femmes qui passent pour leurs victimes expiatoires en leur dépouillant de tout, voire même en leur assassinant. Chadraq Mwamba, alias Saddam, est un récidiviste parmi eux Félicie Cézaveu. Baka ni nga ypo, ngay Bob Nya Yusuf, msa nabiso yako enlevé Banna Basi, na moutu kan nabiso Ketch ou bako tarakom kilya. Ou bako tarakom kilya, to kangi bango mtou na se, to boto li bango l'yo bako to Ketch bango na plasweza izole. Yyo rolo na yyo na groupes akalikamonu? Ya kwen klini ka bango mtou na se de fason kenabamo na liboso te. Mbala liboso, oka nga m'aona yepa nabiso wop? 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 Nabi m'aona yepa nabiso wop? Il faut noter que, la situation sécuritaire étant devenue inquiétante dans la capitale Kinshasa, la police congolaise s'investit dans sa lutte contre l'insécurité, envie de protéger la population et ses biens. Dans l'entretemps, ces personnes dangereuses sont appelées à subir la rigueur de la loi tout en répondant de leurs actes. Parlons pour avoir déchuité dans cette édition du journal en rapport avec le rumeur qui se répond à Kinshasa sur le probable de part du joueur Ernest Luzolo cita dans le cas du camp plutôt de DCMP. Le concerné est revenu sur ce sujet à l'issue de la séance d'entraînement de l'ASV Club le week-end dernier au stade de martyr de la Panticote de Kinshasa. Commentaire de Jérén Zenzan une fois de plus. Ernest Luzolo cita jusqu'à la joueur de l'association sportive Vita Club de Kinshasa fait depuis un certain temps l'objet des polémiques dans les milliers footballistiques entre Veclibyen et Humaniens. Pourtant aperçu à plusieurs reprises dans les couloirs des Immaculés avec qui il serait en pourparlers très avancé pour officialiser un éventuel contrat. Le latéral gauche de l'ASV Club Luzolo cita Ernest a allusé d'une séance d'entraînement des Dauphins Noirs tenue le samedi dernier éclairé l'opinion sportive sur son probable départ. Avec la concurrence qui prévaut actuellement dans Veclibyen au poste des latérales gauches et les mercato qui courent jusqu'au 31 octobre ces feuilletons seraient loin d'être conclis. Ce dossier est donc à suivre. Et voilà vous l'avez compris avec moi que c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition du journal. Mais avant de nous quitter on voici le rappel de principaux titres. Commémoré ce lundi 7 septembre 2020 à la paroisse catholique Notre-Dame du Congo le 23ème anniversaire de la disparition du deuxième président de la République démocratique du Congo Joseph Désiré Mobutu c'était en présence de plusieurs personnalités du pays y compris Léon Kenguadondo ancien président du Sénat. Depuis ce lundi 7 septembre 2020 de la session ordinaire des examens d'État édition 2019-2020 à travers le pays quelques centres de la capitale congolaise ont été visités par le vice-ministre de l'EPST Didier Budimbo. Zéro décès enregistré 23 nouveaux cas confirmés tel est le résultat du bulletin quotidien de la situation épidémiologique contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal à la chefferie d'édition franco-assanga et la technique a été assurée ainsi par Guilhem Ayamba. Bienvenue à Tonei Frédéric Otama. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivi et nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rédiffusion quand vous voulez ou vous voulez sur www.dab.video Dab.video Le divertissement congolais Sous-titrage Société Radio-Canada